Ta fiole ! Pédale ! Non mais t'as pas honte d'être un sale PD ? C'est ce qu'a entendu Wiener Ramirez le 25 août dernier, juste avant d'être roué de coups par un homme en plein Paris. Et malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ces violences, ces crimes, cet acharnement envers les homosexuels sont partout. Vous trouvez ça acceptable ? Ces gens se font agresser pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils aiment. Chaque jour, des hommes et des femmes, comme vous et moi, sont rejetés par leur entourage parce qu'ils aiment différemment. Chaque jour, on leur répète que c'est contre-nature, qu'ils ne sont pas normaux. Chaque jour, des gens sont mis de côté parce que leur homosexualité est considérée comme une déviance. On les envoie en thérapie de conversion pour les guérir. Pourquoi ? L'homosexualité est-elle une maladie ? Est-elle contagieuse ? Cessons de résumer une personne à sa sexualité. Ce n'est pas un choix. On n'interdit pas à un individu d'être qui il est. Par ailleurs, toutes ces injures passent aussi par des mots. Homophobie. Comme arachnophobie ? Ou agoraphobie ? Phobie signifie qu'il y a une peur incontrôlable. Or l'homophobie n'est pas une peur. C'est un rejet. C'est une haine. Et puis cette fâcheuse tendance à réduire les mots. On traite quelqu'un d'homo. De pédé. Mais les homosexuels ne sont pas des pédérastes. On réduit le mot comme si on avait peur de le prononcer en entier. Ou pire, comme si on avait la volonté de réduire la place des homosexuels. Ou de nier leur existence dans nos sociétés. Tous ces mots incorrectement utilisés. Toutes ces paroles homophobes. Toutes ces injures banalisées. C'est par là que tout commence. C'est à ce moment là que l'on commence à oublier. Oublier le fait que pendant la seconde guerre mondiale, les homosexuels ont été massacrés au même titre que les juifs, les communistes ou les handicapés. Oublier qu'en France, jusqu'en 1982, l'homosexualité était un délit. Oublier que dans de trop nombreux pays encore, un couple d'homosexuels qui s'embrasse en public risque la peine de mort. Alors, en 2020, a-t-on encore le droit d'oublier ? Merci. Applaudissements Merci.